Sphinx Campus, les analyses univariées. Concernant notre variable chaîne la plus regardée, nous aimerions maintenant trier ces données de la plus importante à la plus faible. Cela peut être par un tri décroissant sur les effectifs et les pourcentages, ou bien cela peut être aussi un tri manuel que l'on va faire sur les entêtes de lignes, ou croissant tout simplement en fonction de ce que l'on veut faire. Il y a deux méthodes pour effectuer ce tri. La première méthode, c'est de rester dans le menu Options, le menu par défaut, et d'aller dans Gestion des modalités. A ce moment-là, rien ne m'empêche de réordonner les données dans l'ordre que je souhaite. Par exemple, mettre France 2 en premier. OK. Le calcul se fait, et vous voyez que là, j'ai ce traitement qui apparaît. Donc, ce traitement manuel est pratique lorsque l'on veut remonter une ligne en premier, ou en deuxième, ou en troisième, ou mettre des choses à la fin. Si, par contre, on veut trier l'ensemble des données, du plus grand au plus petit, on va passer par le menu Avancé. Et dans le menu Avancé, nous avons Édition avec la possibilité de trier. Ici, je vais demander à trier en fonction des entêtes de ligne, par exemple. Entête de ligne. Et donc là, on voit qu'on a un tri qui va de la lettre T à la lettre A. Donc, par ordre décroissant. Si, par contre, je veux trier par ordre croissant, eh bien, il suffit simplement d'inverser l'ordre. Voilà. Et là, je vais de Arte jusqu'à TV Montblanc. D'accord ? Donc là, on a bien un tri sur les entêtes, c'est-à-dire un tri alphabétique. Quand la liste est longue, je peux comme ça savoir que M6, il est après LCI et après France 5. Autre possibilité, je pourrais faire un tri sur les effectifs ou les pourcentages. À ce moment-là, le tri ne va pas se faire sur l'entête de ligne, mais il se fera sur les valeurs. Donc là, on est avec un tri croissant. Donc, on part de 0 pour aller jusqu'à 115 ou de 0% pour aller jusqu'à 24%. Mais en général, on souhaite avoir l'inverse, c'est-à-dire la plus grande valeur en premier, pour l'avoir immédiatement. Donc, même chose, on va changer l'ordre sur ordre décroissant. Voilà. Et donc là, nous avons effectivement la décroissance des chaînes que l'on regarde le plus souvent. C'est ce genre de représentation-là qui sera le plus fréquemment utilisé. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et surtout de vous abonner à la chaîne.